Ça commence à teaser les amis, ça commence à teaser. Bonjour les Dokkaniens, bonjour les Dokkaniens, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On va analyser le premier teasing de la Dokkan Battance concernant la célébration mondiale 2024. J'avoue que quand j'ai vu le teasing, je me suis dit « Ah, c'est que j'ai... » Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Voilà, on va en parler les amis. Comme d'habitude, alcancez la VOD, le petit pouce bleu. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch pour tout ce qui est streaming multigaming. Vous avez le lien dans la description les amis. Alors, revoyons ensemble ce teasing. Bonjour, au début j'ai cru que le compte Twitter de la Dokkan Battance a été hacké. Alors là, on a un bateau sur l'eau. Voilà, un bateau sur l'eau. Drapeau français. Donc, baguette LR ? Non ? Qui est français dans Dragon Ball ? Ensuite, on a une comète dans le ciel. La même comète. À l'autre bout du monde. Là aussi, on a la comète, mais en arrière-plan. La comète. Alors, vous voyez quoi ? Alors, vu que ça traverse de gauche à droite, c'est pas de haut en bas, on dirait un nuage magique, non ? On dirait pas un nuage magique ? Parce que ça aurait été une comète, enfin, une capsule, une capsule spatiale, ça serait descendu de haut en bas, tu vois. Là, ça va en ligne droite. Ouais, ça ressemble à un nuage magique. Ou sinon, on dirait quelqu'un qui vole comme ça, tu vois. Tu sais, avec l'aura de Super Saiyan ou même l'aura de guerrier. Maintenant, la question, c'est qui vole ? Surtout qu'il va de gauche à droite, ici. Donc, il avance. Ensuite, il recule. De droite à gauche. Ensuite, de gauche à droite. Alors, Jean-Michel analyse. Est-ce que ça serait pas un Z ? Tac, tac. Enfin, du coup, vu que la caméra est inversée, mais vous avez compris. Donc, si tu fais un Z, tu fais de gauche à droite. Le bâton du bas, tu vas de droite à gauche. Et le dernier bout du Z, tu fais de gauche à droite. Non ? Moi, je... Moi, je... J'analyse, les amis. Jean-Michel analyse. Donc, Dragon Ball Z, un mec qui vole. Nuage magique, pour moi, c'est Dragon Ball. C'est beau pour moi. Surtout que, quand tu vois là, regarde, là, le nuage magique n'est pas aussi gros. Tu vois, pour moi, c'est un mec qui vole comme ça, tu vois. C'est un Saiyan qui fonce les deux bras en avant et qui a claqué... qui a claqué à Laura, tu vois. En plus, Laura, il a un peu... là, il a un peu jaune, tu vois. Donc, c'est un super Saiyan. C'est un super Saiyan. Ouais, bah là, là, pareil, ça peut pas être un nuage magique. C'est trop... Surtout que le nuage magique, ça fait une longue traînée, en fait. Là, c'est pas une longue traînée, hein. Tu vois ce que ça veut dire. C'est une traînée... Là, c'est vraiment l'aura de quelqu'un. Maintenant, qui a fait le tour de la planète ? Eh oui, parce que... From Paris Baguette to... Là, c'est où, ça ? J'ai du mal à voir... Je viens de te dire, c'est la Normandie, non ? Vu qu'il fait moche... Non, je rigole. Non, c'est un autre pays, là. Ça, c'est... Là où il y a du sable. Il fait moche comme ça. Je sais pas. Un mauvais jour en Espagne. Bon, là, c'est la mer, on a compris. C'est pas un lac. C'est pas un lac en Savoie. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des surfers. Donc... Enfin, bref. C'est pas la France. Tu vois ? Ça, c'est pas la France. Donc, Espagne, Portugal... L'Algérie. L'Algérie, ils ont aussi des plages avec du sable. Le Maroc. Ici. Et on termine par l'Asie. Alors là, il me semble que c'est du chinois. J'en doute. Pourquoi on entend parler ? Ouais, je sais pas. Cantonais, chinois ? J'en doute. Donc, bref, on est en Asie. Donc, qui a fait le tour de la planète ? Je sais pas. À un moment, il y a Pan, à la fin de Dragon Ball, qui fait le tour de la planète. Parce que Goku l'a dit, vas-y, il fait le tour de la planète. Voilà. Pan et l'air, les gars ? Je sais pas. Bon, alors moi, moi, je mets une pièce, les amis. Moi, je mets une pièce sur la saga debout. Comment tu vois la saga debout ? Tu vois la scène où Trunks et Goten et je sais plus qui volent en direction de debout, voilà, de Goku et Vegeta, parce qu'ils ont sorti leur aura. moi, je vois ça, je vois ça, je vois Trunks et Goten et je crois que c'est Krillin qui les accompagne ou Piccolo. Et donc, là, ils sont partis chercher Goku et Vegeta. Voilà. Ou ça peut être aussi Gohan avec Kaioshin, je crois, qui vole vers Buu. Alors, il y a des interprètes, certains abonnés ont vu Broly. Alors, pour moi, ce n'est pas une capsule qui tombe. Ça va en rectiligne. Tu vois, il ne tombe pas en fait. Il va tout droit. Bon là, par contre, on ne sait pas trop mais je pense qu'il va tout droit parce qu'en fait, la traînée, c'est pas, ce serait en train de tomber, comment dire, la traînée serait un peu plus pointée vers le haut, tu vois. là, ça va tout droit. C'est une ligne droite en fait, il ne ralentit pas. Ou sinon, autre interprétation, tu sais, quand ils terminent les vœux, quand ils ont fini de faire le vœu à Shenron, à la fin, tu sais, tu as les boules de cristal qui montent et il y a des pifou comme ça, qui part dans tous les sens. Là, ça pourrait, pareil, ça pourrait, comment dire, ça pourrait le faire. Donc, les boules de cristal qui part dans tous les sens. Donc là, c'est pour ça qu'on a une boule de cristal à Paris, au château de Versailles. Là, un qui est atterri en Algérie et un autre qui est atterri en Chine. Alors, du coup, qui fait des vœux et dans quel arc on a eu droit des vœux Saga Dragon Ball avec le petit cochon qui demande une petite oculotte. On a eu quoi d'autre ? On a la saga la saga la saga debout à la fin, je crois qu'il ranime tout le monde. Non, non, c'est Polonga, non, c'est Saga de sel. Saga de sel où Krillin demande à ce qu'on retire les explosifs de sa waifu. Entre autres. Sinon, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a eu comme utilisation des Dragon Ball. Après, voilà, c'est vaste en vrai, c'est très, très vaste. C'est très, très, très vaste. Ça peut être les boules de cristal comme c'est quelqu'un qui vole. Mais je ne mets pas une pièce sur le nuage magique. Pour moi, ce n'est pas un nuage magique. Après, ça peut être un nuage magique, mais la traînée me paraît un peu petite. Surtout que le nuage me paraît très gros aussi, en vrai. Voilà. Bon, à votre avis, les amis, vous partez sur quoi ? Parce que, en fait, si on se réfère sur ce qui reste à éveiller, je pense que les choix sont un peu plus limités. Donc, on ressort la récap de Misaka. voici ce qu'il reste à éveiller. Il y a du Broly, il y a du Saga debout avec Vegeta et Goku. On a Vegeta No. Wanda, donc toujours Saga debout. Après, on a quoi d'autre ? Videl vient d'avoir son éveil dans Saga debout. Il reste le trio Kamehameha, Krillin, Goten et Trunks. Saga debout, ça peut le faire. Ça peut le faire. Broly, après Broly, c'est aussi Voyage Intergalactique. Donc là, on a Bojack, on a Thales. Ouais, ça peut être Voyageur Intergalactique. C'est peut-être, ce qu'on voit, c'est peut-être une capsule qui vole, qui ne descend pas du coup, qui vole, tout simplement. Voilà. Donc, un voyageur, quelqu'un dans l'espace qui voyage. On peut l'interpréter de cette manière. qui voyage dans l'espace ? Il y a Broly X, il y a Bojacky, il y a Thalesou, et il y a qui d'autre ? Il y a aussi Broly Intelligence. Donc, double Broly. Il y a de quoi faire Voyageur Intergalactique. Il y a de quoi faire. GT, je ne vois pas. Franchement, à moins qu'ils utilisent les Dragon Ball dans GT. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait un vœu dans GT ? À la fin, oui. Moi, je ne sais pas. GT, après, c'est possible, GT 1. Mais voilà, je mettrai Voyageur Intergalactique. Parce que Broly, c'est vraiment très très vieux. En 2019, on est en 2024, les gars, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, donc il traîne. Après, c'est un gars de bout, ça aussi, ça traîne. Donc, je ne sais pas. Donc, la célébration, soit on part sur Voyageur Intergalactique, soit on part sur ce qui a un rapport avec les boules de cristal, ou bien, ou bien, ou bien, c'est les Saiyans qui volent. Voilà. La célébration, c'est les Saiyans qui volent. Ouais, non, franchement, moi, je maintiens Broly. Je maintiens Broly, film Broly, film tout court, film DBZ, ou Voyageur Intergalactique. Là, il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à faire. Donc, voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, soit, c'est une capsule qui vole, soit c'est un nuage magique, soit c'est quelqu'un qui vole, soit c'est une boule de cristal qui a été dispersée à travers le monde, enfin, à travers les différents coins du monde. Sinon, je ne vois pas trop quoi. Voilà, voilà. Sur ce, on se tient au courant parce qu'il y aura normalement trois teasers. Peut-être qu'on aura un peu plus d'informations au prochain teaser. Voilà, voilà. Sur ce, à très bientôt les amis. Le petit pouce bleu, le petit abonnement. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch comme tu as eu le lien dans la description. A tout à l'heure. Ciao, ciao.